Avec Jean Nouvel et Dominique Perrault, Christian de Porzamparc est l'un de nos trois grands architectes français vivants, reconnus mais vraiment internationalement. Il a construit beaucoup, il a reçu surtout le Pritzker Prize, c'est-à-dire l'équivalent du Nobel de l'architecture en 1994, et là, il vient de recevoir le Premium Imperiale, donc une énorme récompense, enfin c'est quelque chose de très important pour les grands artistes internationaux, il vient de le recevoir, donc c'est l'occasion pour nous de parler à la fois de ses réalisations, en France, en province, et surtout à l'international, et de parler de sa conception de l'architecture. Alors, merci Christian de Porzamparc d'être venu avec nous, et de pouvoir parler un peu architecture, c'est pas tous les jours, donc on a une grande pointure avec nous, et j'aimerais d'abord commencer par vos liens avec la France, parce qu'en fait, quand on parle de Christian de Porzamparc, on oublie un peu les réalisations de Christian de Porzamparc, qui pourtant remontent très loin, moi je me souviens déjà du château d'eau de Noisiel, qui a été le premier bâtiment qu'on a publié, donc depuis, il y a eu quand même beaucoup de commandes. Beaucoup, beaucoup de choses en France, et puis, peu à peu, à l'étranger, au Japon, puis au Brésil, puis en Allemagne, puis à New York, voilà, beaucoup de concours aussi à l'étranger, et maintenant, des choses en Chine, en Corée. – Mais on va revenir sur vos nombreux projets de 2018, et surtout 2019, avec Shanghai, avec effectivement Xanxu en Chine, mais revenons quand même d'abord sur votre architecture. Est-ce qu'on peut dire que Christian de Porzamparc est spécialiste d'un type d'architecture ? – Difficile ! – Je crois que les gens, maintenant, reconnaissent mon travail, ce que je fais, mais je n'ai pas un matériau que j'emploie tout le temps, ou un type de ligne. Selon les cas, c'est assez unifié ou fractionné, selon les cas, c'est du béton, ou c'est du verre et du bois, selon les cas, il y a plus de courbes, ou c'est plus rectiligne. Je suis attentif aux sites et aux programmes, et chaque site est une espèce d'énigme, et j'essaie de trouver comment l'architecture va enchanter, transformer éventuellement, réparer, ou faire exister un site, ou être discret quand il le faut. Donc, ce qui fait qu'il y a une continuité dans mon travail, je le sais, les gens le reconnaissent, il a fallu qu'il y ait plusieurs bâtiments pour qu'ils le voient. Quand j'ai fait la tour à Lille, certains des amis disaient, moi j'aime beaucoup Christian dans sa Cité de la Musique à Paris, mais je n'aime pas la tour de Lille. D'autres, au contraire, disaient, c'est formidable cette tour de Lille, c'est une nouvelle façon de faire les tours, cette espèce d'envol, et je préfère ça à la Cité de la Musique. Donc, j'avais déjà plusieurs façons de regarder, et pour moi, c'était le fait que, dans un cas et dans l'autre, je suis en face d'un site complètement différent et d'un programme, d'une commande qui est complètement différent. Donc, il y a une adaptation, finalement, aussi. Je crois aussi que, pour moi, c'est un grand plaisir que ce soit, à chaque fois, un nouveau sujet. Donc, j'ai peut-être cette espèce de plaisir et de curiosité à renouveler ce que je peux faire, et non pas à répéter. Et donc, c'est une forme... Certains artistes sont dans une espèce de manière, ils l'approfondissent toute leur vie, et ça peut être absolument magnifique. Et moi, je crois que j'explore. J'explore des chemins, mais il y a toujours des constantes qui se retrouvent dans cette façon d'explorer. Alors, revenons peut-être à un petit peu tout ce que vous venez d'évoquer. Donc, à la fois, l'urbanisme. L'urbanisme est très important pour vous, l'adaptation à l'espace, au site, et à ce que vous appelez le bloc ouvert. Alors, l'urbanisme... Déjà, adolescent, je ne séparais pas l'idée d'architecture et d'urbanisme. Et je me souviens que j'allais... J'étais... Rennais. Rennais. J'allais au bord de la ville voir les cités qui apparaissaient, blanches, qui venaient menacer des fermes en terre de la tradition de l'île des Vilaines. et je voyais cette pureté de nouveaux bâtiments blancs, etc., comme l'aspect positif de l'avenir et tout ça. Et je m'interrogeais sur ce que serait la ville de demain. Bon. Donc, très vite, c'était lié pour moi à la question de la ville, l'architecture. Et l'urbanisme, eh bien, ça a été... Une grande question m'a parue dans les années 60. Vous savez, on commençait à cette époque-là... Mes débuts, c'était une espèce de... d'adhésion à toute la modernité progressiste des années 50-60. Et dans le domaine de l'urbanisme, à cette charte d'Athènes, à cet urbanisme nouveau qu'on peut caricaturer en l'appelant de tours et de bars. Et... C'était comme... Quand nous étions étudiants, nous étions... Nous avons commencé dans les années 60 à nous interroger sur cela. On a eu le livre de François Schoé qui s'appelait Urbanisme, Utopie et Réalité. On l'a demandé de venir nous faire des conférences. J'ai eu l'occasion d'un petit peu de travailler... Avec elle ? Stagiaire, oui. Elle nous a éveillés à quelque chose qui n'était pas assez compris. Toute une histoire de l'urbanisme qui, dans le 19e siècle, des théories qui, justement, elle les appelait théories culturalistes, justement, refusait cette vision de Le Corbusier qui correspondait à l'essor industriel... Et de la voiture. ...machiniste et à la voiture, à l'omniprésence, à la... Mais alors, du coup, c'est quoi cette notion ? Ah, pardon, allez-y, mais je voulais poser ma question sur le bloc ouvert dont vous parlez. Est-ce que ça vient de ça, finalement ? Eh bien, peu à peu, en travaillant, mais donc, ça a pris quelques temps, quand même, j'ai été amené à réfléchir à cette question. Est-ce que l'on peut faire une architecture neuve et est-ce que l'on doit raser la ville existante ? C'était la théorie. Dans ces années 60, on pensait que Paris serait peu à peu rasé. Toutes les rues devaient être élargies. Donc, quand je fais mon premier concours, et là, c'est en 75 que ça se passe pour la rue des Hauts-de-Formes, je l'ai appelée rue des Hauts-de-Formes, c'était un ancien nom du lieu, je réfléchis et je fais une rue et je suis préoccupé de faire des immeubles contemporains, d'un habitat agréable, mais une placette, une rue, des vues lointaines et des vues proches, je réfléchis à beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'espace extérieur, par exemple, l'espace public, là, est pensé comme un lieu où on est heureux d'habiter. Les habitants n'ont pas quitté ce lieu depuis 40 ans, donc, parce qu'au fond, il y a un confort. du confort, du charme, là où étaient prévus deux bars ou une tour. D'accord. Et j'ai fait une place, six immeubles. Avec des recoins. Des coins, un ensoleillement calculé pour qu'il y ait toujours du soleil sur la place, quatre arbres au milieu, bref, 22 mètres de large, on me disait mais c'est beaucoup trop serré, j'ai dit non, j'ai fait beaucoup de perspectives, de dessins pour voir la dimension, l'espace, le vide entre les choses, l'entre-deux. Vous voyez, pour moi, je comprenais que c'était très important, qu'on a une leçon de la ville, de la ville européenne qui nous apporte énormément de plaisir à pratiquer, à visiter, à être dans les villes et que l'urbanisme moderne a tout éloigné et je disais, avant, on était dans un creux, dans un vide et dans toutes les villes modernes, dans tous les endroits modernes, on est entre, on est en dehors de cela, on a des grands immeubles. Vous avez des pleins qui ont remplacé les villes, les pleins qui sont les tours et les bars, vous voyez, très simple, cette idée-là, je citais une phrase de Lao Tzu qui dit ma maison, ce n'est pas les murs, ce n'est pas le toit, ce n'est pas le sol, mais c'est le vide entre ces choses-là parce que c'est dans ce vide que j'habite et c'était un moyen. Pardon, j'y repense parce qu'il y a un endroit à Paris que tout le monde connaît qui est le Café Beaubourg que vous avez créé il y a maintenant longtemps mais qui est aussi un peu dans cette même idée avec des grandes colonnes, un espace central, un lieu de circulation, un endroit où on se sent bien. Voilà. Donc, si vous voulez, je parlais de l'espace et donc l'îlot ouvert, le bloc ouvert, c'est venu quelques temps après, quand j'ai eu à concevoir, c'était pour l'occasion tout un quartier de la connaissance avec des écoles, des laboratoires, etc., à Nantes, on ne savait pas ce qui viendrait, il y avait beaucoup d'industriels qui voulaient s'implanter, il fallait faire... Et je dis, il faut revenir à la rue, vous savez que le Corbusier avait dit, la rue, il ne faut plus faire de rue et au contraire, là je me suis battu avec cette rue des hautes formes pour dire que la rue, c'est un outil au contraire pour le futur parce que ça permet d'agréger des choses différentes, des choses inconnues aujourd'hui et d'avoir une ligne pour les comprendre. C'est une façon de nous y retrouver mais c'est aussi ce plaisir d'être dans un lieu. Donc les dimensions de la rue sont très importantes, si c'est trop large, ça ne marche pas. Bon, et alors je dessine un plan avec des rues et j'essaye de penser que tous les immeubles qui vont venir, ça peut être des logements d'étudiants, une école, une industrie, etc., qui ne sont pas connus, il faut leur donner une règle et je n'aimais pas l'idée que tous les immeubles soient collés, j'étais dans ce sens moderniste, les mitoyens, je me disais, non, il vaudrait mieux que les immeubles soient séparés, que certains soient plus hauts que d'autres, on l'autoriserait dans les règles et on laisse obligatoirement un espace entre les immeubles, de la rue, on voit l'intérieur, ça peut être un jardin et de l'intérieur, on voit la rue passer, c'est-à-dire que j'ouvrais l'îlot, l'îlot traditionnel, haussmannien, l'îlot de toutes les villes, était une chose fermée, vous avez tous les immeubles à coller le long des rues et à l'intérieur, vous avez une cour plus ou moins agréable et dans l'invisible de la rue. Invisible de la rue, souvent dans des pays où il y a beaucoup, c'est agréable d'avoir une cour et de l'ombre, à partir de l'attitude de Lyon ou de Nantes, on est plutôt content d'avoir aussi du soleil et voilà, donc c'est ces premières idées d'îlots où les immeubles sont disjoints, ça permet d'assembler aussi des immeubles différents parce qu'autrefois l'urbanisme, c'était tout le monde va avoir la même technique. Une sorte de régularité. Régularité, il faut dire qu'il y avait un style ou deux par siècle donc on avait une technique qui était réemployée et ça a fait de très belles villes dans cette homogénéité et dans les années 60-70, c'était le cauchemar des urbanistes parce que les architectures, même dès qu'il y avait un peu d'ambition, chacun fait un truc très différent et cette suite des égaux comme ça était souvent un désordre. Ce n'est pas toujours le cas mais c'est le plus souvent et je disais si on arrive à faire cette rue vraiment agréable et dans ses dimensions simples et d'avoir des immeubles où on accepte que l'un soit en pierre rouge et l'autre est mis du zinc avec du bois et l'autre est en béton, peut-être qu'on aura des colorations un peu comme dans une nature morte, des choses qui se rapprochent, une variété et que le chaos deviendra une variété agréable, organisée. Donc cette idée de l'îlot ouvert, je l'ai appliqué dans un quartier de Paris-Rive-Gauche qui s'appelle Masséna et ça a bien marché parce qu'aujourd'hui on voit que ça a les qualités de découverte d'une ville de rue assez étroite, j'ai revenu à des rues de 12 mètres de large et de 16 mètres de large, ce qui ne se faisait plus, qui était contraire au règlement donc on a travaillé pour arriver à faire ça et ça intègre des immeubles de bureaux, de logements, d'universités, des commerces en bas, c'est important parce que ça permet la variété mais cette variété c'est aussi ce qu'on appelle ce mot de mixité, ça veut dire que la ville on ne fait plus une ville où il n'y a que des logements, on essaye de dire qu'il y a aussi là des bureaux, des services, que ça se mélange, que ça vit dans la journée et ça vit le soir et qu'il y a des gens qui sont là aussi la nuit.